Bonjour à tous, terminons la semaine avec un nouveau teaser pour le XC90. Volvo inaugure un centre d'essai dédié à la sécurité, les ventes d'Okia sous le dope et par le pape, le défi Ice Bucket relevé par les constructeurs et un insolite feu piétant. Dernière ligne droite pour le XC90, le 27 août, Volvo lèvera définitivement le voile sur la deuxième génération de son SUV Star. En attendant, le constructeur poursuit son opération de communication débutée en mai et révèle un nouveau teaser vidéo. Fini les studios immaculés, le baroudeur est parti en forêt, l'ambiance y est sombre, la musique angoissante et la chute décevante. On ne voit rien du XC90 si ce n'est la portée de l'éclairage de ces inédites optiques en forme de marteau. Vite la suite ! Et toujours à propos de Volvo, le chef de file des constructeurs en matière de sécurité vient d'inaugurer un tout nouveau centre d'essai en Suède. Son nom, AstaZero, clin d'œil à l'objectif ambitieux que s'est fixé Volvo. Le constructeur espère en effet ne plus compter aucun mort ou blessé grave à bord de l'un de ses modèles d'ici 2020. Mais revenons-en à ce centre. Établi sur 2 millions de mètres carrés, il va permettre au constructeur de simuler des conditions réelles de circulation en milieu urbain. Sur autoroute, il y a une portion de 6 kilomètres ou encore à des croisements. Volvo va ainsi étudier plus en détail et dans des situations encore plus complexes, la manière dont ses autos interagissent avec les obstacles en mouvement tout en poursuivant le développement de ses voitures autonomes. Un centre dont Volvo ouvre l'accès aux fournisseurs, aux universités, mais aussi à ses concurrents, beaux joueurs, surtout quand on connaît le montant de l'investissement, plus de 50 millions d'euros. En bref, les infidélités du pape François à sa papa mobile Mercedes font les affaires de Kia. Les déplacements du souverain pontife en Soul lors de sa visite en Corée du Sud ont fait décoller les ventes du SUV urbain. En français, Soul signifie âme, d'où peut-être le lien de cause à effet. Ainsi, alors que le constructeur écoule habituellement en moyenne une vingtaine d'autos par jour, il en a vendu une trentaine lors du séjour du pape et même jusqu'à 50 le dernier jour de sa visite. En bref, toujours, le défi Ice Bucket qui consiste à se renverser un seau d'eau glacé sur la tête pour soutenir l'association ALS qui lutte contre la maladie de Charcot compte aujourd'hui de plus en plus d'adeptes. Et après les stars de la planète, c'est au tour des constructeurs de 6 mètres. Le président de Toyota s'est ainsi prêté au jeu. Les équipes de Honda lui ont emboîté le pas, suivi de Citroën et plus récemment de Nissan. Division européenne qui lance à présent le défi à Ford, Audi et à l'équipe de M6 Turbo. On a hâte de voir Dominique Chapatte avec un seau d'eau sur la tête. Terminons avec cette belle initiative de Smart. Pas question de parler de ces modèles Fortou ou Fort-Fort. Le constructeur fait de la prévention. Personne n'aime attendre au feu rouge et particulièrement les piétons qui prennent parfois des risques inconsidérés pour traverser. Alors pour enrayer ce fléau, Smart a eu une idée. Animer les croisements des rues de Lisbonne en rendant vivant, grâce à des badauds, le bonhomme rouge installé au niveau des feux tricolores. L'opération est un véritable succès. Le nombre de personnes qui ont patienté jusqu'à ce que le feu soit vert a augmenté de 81%. Bon week-end à tous et à lundi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada